Musique Je suis Jean-Luc Guigourez, exploitant agricole à Soudan en 1944. J'ai 61 ans, j'exploite 180 hectares de céréales et dispose aussi d'un atelier de truies Nessor. Je fais du compostage depuis 10 ans et je trouvais normal de me lancer dans la méthanisation. Je produis de l'électricité, plus de la chaleur pour une fonderie à côté. L'idée de la méthanisation, c'est d'abord venu par une suggestion de la fonderie. Il y a 6 ans, j'avais besoin d'un complément de chaleur. Ce qui m'a intéressé, c'est surtout être précurseur dans ce domaine de la méthanisation. C'est le challenge, puis je trouvais ça à peu près logique après le compostage. C'est à 450 kWh électrique. La technologie, c'est de prendre des substrats méthanisables, de les mélanger avec des effluents d'élevage, le lisier de porc, de les stocker dans des digesteurs, pas digesteurs, de récupérer le biogaz et de faire tourner une co-génération. Les intrants pour la méthanisation, c'est d'abord les lisiers de porc de l'élevage, plus les cultures, les cibles, les cultures intermédiaires, et aussi les déchets qui nous arrivent au compost. En ce moment, nous marchons sur de la tomate, feuille de tomate. Nous avons aussi tous les déchets de céréales, des marres de pommes. Des intrants sont stockés sous un hangar. C'est pour tous les intrants qui n'ont pas intérêt à prendre l'appui, tout ce qui est déshydraté. Par contre, tous les produits tels que feuilles de tomate, tomate, sont stockés extérieurs après. Je suis limité à 10 000 tonnes d'intrants par an. Pour tout le digestat, il y a une séparation du liquide du solide. solide comme liquide et remis en culture, soit sur mes cultures, soit sur les cultures de voisins ou de clients potentiels. Maintenant, je vous propose d'aller voir les techniciens qui s'occupent de la maintenance, qui sont présents aujourd'hui. Bonjour, nous nous trouvons aujourd'hui à Soudan, dans une installation qui a été mise en route en janvier 2016 par des commissioning engineers. Je vais maintenant prendre le relais sur cette installation pour m'occuper de la maintenance de la machine, du moteur. Pour cela, il faut vérifier les filtres à gaz, les filtres à huile, à changer toutes les mille heures de fonctionnement. Il y a les bougies qui sont très importantes. Les bougies sont vérifiées régulièrement. Ce moteur à gaz est contrôlé par une supervision. Cette supervision peut être contrôlée à distance. De chez moi, s'il y avait un problème la nuit, un jour férié ou autre, on peut prendre la main sur la supervision et contrôler divers paramètres, tels que des températures, des pressions, et repartir un moteur à distance.